Merci de la chaleur de votre accueil. Merci monsieur le maire. Et merci de me donner la parole. Dans une ville où on aime le débat, dans une ville où on aime la contradiction, dans une ville où on aime la dissidence, dans une ville où on n'aime pas se voir imposer quoi que ce soit, par qui que ce soit. Ce matin, nouvelle preuve qu'en cette terre un peu cathare, on est toujours dérangeant, les chantres de l'intolérance républicaine les chantres de la censure étaient moins d'une petite centaine un peu ridicule, malgré les efforts de la presse locale pour les voir arriver nombreux sur les allées polriquées au pied de la statue de polriquée. Vous savez, il y a plein d'associations ici, comme partout d'ailleurs, qui se plaignent que le quotidien local ne joue pas les jeux de leurs manifestations. Mais là, on a eu droit à quatre appels consécutifs en disant quand même, face à l'extrémisme, le fascisme, l'horreur qui une fois de plus allait s'abattre sur ma ville, heureusement, heureusement, un certain nombre de défenseurs courageux, c'est vrai qu'il n'a pas fait beau, le courage est un peu vide des limites. Heureusement, heureusement. Donc, les défenseurs en question n'étaient qu'une centaine de les mêmes que je revois tout le temps de conseils municipaux en conseils municipaux, de manifestations en manifestations. Mais les Bitérois n'étaient pas là. Les Bitérois aiment la liberté. Et la question que vous avez posée depuis ce matin est une question essentielle. Je voudrais en dire quelques mots. Je voudrais en dire quelques mots comme maire d'une ville de 80 000 habitants qui m'oblige qui m'oblige à, un, affirmer un certain nombre de choses, mais seulement les choses que je peux mettre en œuvre. Nous sommes ici une équipe en responsabilité, comme on dit prompteusement. Bref, c'est nous qui décidons d'un certain nombre de choses. Et donc, je ne me contente pas je ne veux plus me contenter. Je l'ai fait beaucoup de discours dans des micros de radio et de télévision. J'y reviendrai ou des essais de tribunes, de manches et de tribunes. Vous êtes dans une ville, je suis prudent parce que je serai encore de nouveau devant un tribunal mercredi prochain, 29 procès l'année dernière. Donc, non, 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 ça ne mérite pas de dire que le sport parce que c'est un vrai problème pour moi. Non, mais, monsieur, mon problème, c'est que pour ma ville, c'est un souci. C'est un souci parce qu'il y a cette espèce d'épée de damoclès perpétuelle autour de mes yeux au-dessus de la tête des élus que nous sommes. Dans cette ville, l'islam est présent. Très présent. Je veux tout de suite faire une grosse différence entre l'islam et les musulmans. Je suis dans une ville où je suis le maire de tous les mitérois. Si vous aviez la curiosité de regarder dans les quartiers où les personnes issues de l'immigration sont les plus nombreuses, les résultats électoraux, vous verrez que bon nombre de ces musulmans votent pour moi, évidemment, parce qu'ils sont attachés à l'ordre et je suis un maire autoritaire. Parce qu'ils sont attachés à la famille et j'étais dans toutes les manifs pour tous contre le mariage homosexuel et moi-même, je ne marie pas des couples homosexuels. parce qu'ils sont comme vous et comme moi, comme vous et comme moi, attachés à leurs enfants. Et que l'école telle qu'elle est, si elle ne nous satisfait pas, elle ne satisfait pas aux mamans musulmanes pas plus qu'à vous. Pour toutes ces raisons, je respecte évidemment mes concitoyens musulmans. Mon problème, c'est quoi ? Alors, je vais le dire dans mes mots, mon problème, c'est quoi ? C'est que je ne veux pas que l'islam sorte de la sphère privée. Je ne veux pas que l'islam vienne envahir des hommes qui ne le concernent pas ou qui ne devraient pas le concerner. Dans cette ville, il n'y a jamais eu, je rends hommage à mes prédécesseurs, il n'y aura jamais, tant que je serai mère de repas à l'homme. C'est non. En même temps, en même temps, j'ajoute tout de suite que dans ma ville, il y a des repas sans porc. Je ne veux pas qu'on oblige ma fille à manger de la viande le vendredi. Je n'obligerai pas des petits musulmans ou des petits juifs à manger du porc quand c'est un interdit alimentaire. Je suis respectueux des religions, à commencer par la mienne, et donc je ne m'amuserai pas à aller sur ce chemin-là. Je ne suis pas sûr que ce soit la tonalité de tout ce que vous avez dit ce matin, je me suis entendu dire un certain nombre de choses sur ce registre-là, surtout de mères qui acceptent tout et qui, d'un coup, ne veulent même pas de repas sans porc, c'est la dernière surenchère. Ça ne me semble pas une bonne idée et je ne le ferai pas dans ma ville. En revanche, je ne tolérerai pas un empiétement de l'islam sur la vie publique. Je ne parle pas, ça ne s'est pas posé, mais ça ne se posera pas tant que je serai là, d'espace séparé pour les femmes dans les piscines, dans l'hôpital public ou dans les cliniques privées, ça ne se posera pas non plus de choix, de choix, vous savez, de médecins-femmes ou d'infirmières-femmes pour les femmes. C'est un vrai problème. Vous savez, moi, ce que je rencontre comme mère, c'est quoi ? C'est le personnel des cantines, par exemple, qui pour une partie est musulman, c'est surtout des dames, qui se voit terrorisé par des gamins de 7 ou 8 ans, exigeant qu'on essuie plutôt trois fois qu'une des assiettes parce que, disent-ils, ce n'est pas à l'âme et qu'on ne peut pas manger dans ces assiettes-là. C'est ça, mon problème comme mère. Mon père, c'est ça, la difficulté que je rencontre. Et moi, je défends ces femmes musulmanes qui travaillent pour la ville parce que, musulmanes ou pas, elles ne cessent de répéter qu'elles n'acceptent pas elles-mêmes cet empiétement dans l'espace public que sont les cantines. Et j'ai envie de les applaudir, ces dames-là. Le problème, il est quoi ? Le problème, il est que, dès que je dis des choses aussi simples que ça, c'est pour ça que je voulais vous les dire, aussi basiques que ça, aussi peu problématiques que ça, je ne cesse de me retrouver devant la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne parle pas, vous avez compris, de propos incendiaires, tout au contraire. Je serai encore mercredi devant la justice pour dire quoi ? Pour dire ce qui est. Quand je décris ma ville, je décris ma ville. Pas plus que la description, mais malheureusement, pour un certain nombre de bien-pensants, le réel, la réalité, les gènes. Quand je dis aujourd'hui que dans une école, et on a, c'est-à-dire que je reconnais, ici, on a une trentaine d'écoles, quand dans ces écoles, je dis qu'il y a une majorité d'enfants issus de l'immigration, ça me vaut d'être aîné devant la justice. Mais pardon, ça saute aux yeux. Je suis le maire de cette ville, je vais à la rentrée des classes comme n'importe quelle maire. Enfin, il y a des bitérois, vous le savez, je vous vois là. Quand tu vas à l'entrée des classes, qui tu vois dans un certain nombre de classes, la moitié des mamans sont voilées. On me dit, mais comment de là vous en tirez comme conclusion qu'elles sont musulmans ? Oui ! Oui ! Alors, ça vous fait rire, mais je ne vais pas rire pas plus tard que mercredi prochain. Oui, ça me saute aux yeux. Et ce que je dis là, je l'ai dit, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout un tas de choses avant d'en arriver là. J'ai dit ça pour, je vous l'ai dit, parce que je ne les montre pas du doigt, parce qu'elles sont musulmanes, je ne suis pas fou. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour, vous savez, ce terme indominable qu'on nous envoie à la figure tout le temps, stigmatiser les enfants. Qu'est-ce que j'ai, vous croyez que j'ai quelque chose contre les enfants musulmans ? Bien sûr que non ! Moi, je ne revois pas et je ne respecte pas les enfants en fonction de leur religion. Ce n'est pas pour rien, mon père, que je suis catholique. Bien sûr que ces enfants, qu'est-ce que je vais leur reprocher ? Rien ! Et quand je dis qu'on en est à cette situation, c'est parce que les premiers qui paieront le prix de ces situations de ghetto, mon père, c'est eux, ni vous, ni mes enfants à moi, qui ont la chance de pouvoir éviter d'être un certain nombre de ces écoles. En conseil municipal, je le dis pardon de me répéter devant les biterrois, en conseil municipal, j'ai menacé de sortir les listes de dérogations scolaires. Vous savez, les mêmes qui viennent m'expliquer qu'il faut vivre ensemble, mais qui ne mettraient pas leurs enfants dans ces écoles-là. qui vont les mettre de mon père dans des écoles privées, ce que je fais, mais je ne fais pas une leçon de morale aux autres, ou qui vont me demander une dérogation scolaire pour changer d'établissement. C'est ça, cette duplicité qui est insupportable. Je suis content de vous avoir entendu, on se connaît, vous m'en avez déjà parlé, derrière le mot désislamisation, il n'y a rien qui serait un propos extrémiste problématique. Au contraire, c'est enfin une approche raisonnable qui ne se met pas sur le terrain religieux, il n'y a aucune raison qu'on y aille, il n'y a aucune raison qu'on y aille, qui se met sur le terrain du droit de l'État républicain, des droits de l'homme, des libertés, de l'égalité, parce que toutes ces valeurs, c'est nous qui les défendons. Arrêtons de dire de brocarder les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, comme si on allait le donner aux autres. Je suis un maire qui défend les droits de l'homme, je suis un maire qui défend l'égalité de mes concitoyens, je suis un maire qui défend la liberté de mes concitoyens et je ne veux laisser à personne ces valeurs-là. Quand je décris cette réalité, mon seul souci, c'est de trouver des réponses à cette situation. Je suis maire de cette ville, je suis en charge des enfants de cette ville. Je me fais reprocher d'avoir dit ça dans un certain nombre d'écoles, mais je ne le dis pas pour le dire, je le dis parce que à partir de là, qu'est-ce que je fais comme maire ? Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Karim Oouchik, mon ami, Karim Oouchik, au niveau national. Je me contenterai de parler, puisque vous me recevez, je suis le maire de cette ville, de ce que j'essaie de faire ici. Qu'est-ce que j'essaie de faire ? De faire en sorte que ces écoles ghetto n'existent plus. Quand je dis il y a tant d'enfants, il y a les deux tiers des enfants à un certain nombre d'écoles qui sont issus de l'immigration et pour bon nombre musulmans, on me montre du doigt et on me dit quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est scandaleux, vous savez, vous faites des fichiers, et tout ça comme si j'allais faire des fichiers. Vous faites des fichiers, bref. mais quand à Montpellier des mamans marocaines expliquent, se plaignent, font grève, empêchent leur école de fonctionner en disant on a 99% d'enfants marocains et nous on veut des gens d'ici, même s'ils sont français, c'est incroyable la formulation, on leur fait pas de procès. Et elles ont raison de le dire. Bien sûr que dans une école comme le petit bar quand ses mamans marocaines vous disent il faut de la mixité sociale sinon c'est sacrifier nos enfants, mais vous diriez exactement la même chose. Elles ont raison. Elles, elles ont raison et moi j'aurais tort parce que comme je suis ce que je suis avec les idées que j'ai, je ne dirais ça que pour faire du mal à ces boss-là. Mais il faut pas qu'on laisse dire ça. Nous, ces enfants, j'ai envie de les sortir de ces situations. l'école Gavomassé qui est l'école la plus importante et où il y a la communauté musulmane la plus importante de la ville, je veux la diviser en plusieurs écoles pour casser ce ghetto-là, pour mélanger la mixité sociale. C'est nous qui la mettons en œuvre parce que nous, on défend les plus pauvres, parce que nous, on défend le peuple, parce que nous, on défend les vrais gens. Et tout ça, je veux vous le dire ici parce que je ne veux pas laisser aux autres le privilège de dire ça. Nous, on serait des égoïstes qui voudrions mettre les gens, les parquer, les séparer, mais je ne veux pas de ça. Je veux construire une ville ici où il fait bon vivre. L'islam doit rester dans la sphère privée, le reste, c'est mon affaire. Je vous le dis, même si, pour un certain nombre d'entre vous, c'est des paroles que vous acceptez avec des pincettes. Je vous le dis, parce que si on ne dit pas ça, on n'a aucune crédibilité. Attention, moi, demain, je veux qu'on gagne les élections. Demain, je veux changer. Je veux changer. C'est lui. Parce que je suis égoïste. Parce que je suis un maire qui a besoin d'avoir autre chose que des ennemis autour de lui. Parce que je suis un maire, Madame Rizot, parce que je suis un maire qui veut avoir autre chose que des gens qui lui font la guerre dans les ministères, qui lui font la guerre dans les préfets, qui lui font la guerre dans les sous-préfets, de lui faire la guerre dans la République, qui me font la guerre tous les jours. Et donc, j'ai besoin, pour ma ville, d'un pouvoir différent. Je vous parle. Je vous parle pour une véritable intégration. Karim, tu parlais d'une charte pour les mosquées. Ici, je n'ai pas attendu pour la proposer. J'ai cinq mosquées. Je n'ai pas attendu pour les proposer aux mosquées. Deux des mosquées ont signé cette charte. Et je veux ici les remercier. Parce qu'il faut avoir un sacré courage, Karim, pour signer une charte avec le maire de Béthier. Quand tu sais ce qu'on dit du maire de Béthier dans la presse. Et je te garantis qu'ils sont courageux, ces musulmans-là. Parce qu'il y a des musulmans qui sont français et qui pensent exactement la même chose que vous et que nous ici. Nous ne l'oublions jamais. Je me bats pour l'intégration. Ça veut dire que je demande à madame le recteur des explications sur ces classes Elko. Vous ne savez pas ce que c'est. Eh oui. Enfin, il y en a un certain nombre que je vais le dire pour ceux qui ne le savent pas. Quand vous êtes maire et que vous avez des écoles à gérer, je gère les écoles, vous êtes obligé, l'État vous oblige à mettre à la disposition de l'éducation nationale après les heures de cours des locaux pour faire des cours de langue. Moi, comme un crétin, eh oui, comme un crétin, je me suis dit, c'est pour des gosses issues d'immigration, c'est dit comme ça. J'ai dit, tiens, ils vont donner des cours de français. Alors, tu te dis, c'est bien, c'est pas des cours de français, je lui souhaite ça. Non, c'est des cours de turc et d'arabe. Attendez. On vient nous le faire. On vient nous faire. Vous avez le retour. On vient. Comment ? Non, non, il ne faut pas dire de bêtises. On vient. Non, moi, ces gosses-là, pardon, ils sont sur le papier aussi français que vous. Alors, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Qu'il y ait des français, qui sont des français de papier et d'autres, des français de cœur. Il y a aussi des musulmans qui sont des français de cœur. J'y reviendrai pour finir. Attention à ça. Je veux, comme mère, pouvoir, plutôt que donner des cours de turc ou d'arabe, aider ces gosses et leurs familles avec des cours de français. C'est ça, notre rôle. Et là-dessus, on a des choses à changer. Et pour ça, j'ai besoin, monsieur, que le pouvoir central de ce pays change rien comme ça. Vous l'avez compris, et je finirai là-dessus. Je ne veux plus de procès en sorcellerie. Je ne veux plus qu'on ne cesse de me marquer au fer rouge parce qu'uniquement je dis ça. Vous entendez ce que je dis ? Je ne pose pas, je n'appelle pas à les émeubles dans les banlieues. Juste pour dire ça. Pour décrire la réalité et essayer tant bien que mal de trouver des réponses à cette réalité. Pourquoi je vous ai repris, monsieur, sur les musulmans ? Vous êtes dans une ville, monsieur, où il y a une communauté musulmane qui s'est battue pour la France plus que tout autre. Il y a une communauté musulmane qui a payé plus que tout autre pour son attachement à ce pays, qui vit encore des dizaines d'années plus tard un véritable cauchemar, à qui on a fait toutes les promesses et que personne n'a tenue. Ces musulmans-là, je les respecte profondément. Ces musulmans-là, ils s'appellent les arts. Alors, pour les épreuve, vous pouvez vous dire. Merci.